Super Eglise et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu ? Un plan pour qui ? Un plan pour toi ? Un plan pour moi ? Un plan pour nous ? Les détectives associées vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec Sœur Charline, frère Cédric, Sœur Mélanie, Sœur Naomi, Sœur Ivana, Sœur Eleonore, Sœur Angélique, Élise, Yaël, Aileen, Eliakine, William, Noah, Jade, Adassa, Maylan, Pavel, Nisi, Sheriff, Jason, James, Cassie Hope, Cassie, Curtis, Chelsea Vicky, Naëlie, Ketia, Jonathan, Emmanuel, Kensley, Théo, Célia, et Isha. Bonjour à tous, c'est le moment pour vous de chanter les livres de l'Ancien Testament. Chantez donc avec moi. Genèse, Exat, Lévitique, Nombre de Théronome, Josué, Juge, Ruth, Un et deux Samé, Un roi, Deux rois, Un et deux chroniques, Esras, Némi, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Exthusiaste, Cantique, Décantique, Esaïe, Jérémie, D'Amentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osé, Joël, Amos, Sabja, Jonas, Michéna, Hume, Abacus, Sopronie, Agis, Akari, Et on finit avec Malachi. Salut les enfants, aujourd'hui nous allons apprendre un verset ensemble. Le verset du jour est dans Jean chapitre 14, verset 16. La Bible dit, Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Est-ce que nous pouvons le reprendre encore une fois? Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Est-ce qu'on peut le reprendre pour la dernière fois, s'il vous plaît? Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je vous invite à répéter ce verset plusieurs fois aujourd'hui, voire même toute la semaine. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous continuons notre série de leçons sur le Saint-Esprit. Ces dernières semaines, nous avons vu que le Saint-Esprit nous procure des bienfaits. Nous avons d'abord vu la paix. Ensuite, nous avons vu que le Saint-Esprit peut être un guide. Aujourd'hui, nous allons voir que le Saint-Esprit peut être également notre consolateur. Consolateur, mais dans quel sens? Est-ce dans le sens où, quand on est triste, le Saint-Esprit nous console? Eh bien, pas tout à fait. Eh oui, pour comprendre cela, il va falloir que nous allions dans le verset du jour, c'est-à-dire Jean 14, 16. Jean 14, 16 nous dit Donc, dans Jean 14, 16, nous trouvons bien le mot consolateur. Sauf que ce mot, dans ce verset, il a un sens de défenseur, d'aide, d'avocat. Alors, un défenseur, une aide, un avocat, ces trois mots, ils ont ce sens commun que lorsqu'on fait face à une difficulté, eh bien, on va avoir un soutien, on ne va pas être seul. Nous avons quelqu'un auprès de nous qui va être là pour nous aider, pour prendre notre défense. Et le Saint-Esprit est notre consolateur. Lorsque nous sommes en rempli du Saint-Esprit, Dieu qui vient habiter en nous, eh bien, en nous, nous avons un défenseur, une aide, un avocat. Et dans la Bible, nous avons un exemple, enfin, il y en a beaucoup, mais on va en prendre un. L'exemple d'un homme à qui il est arrivé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aventures et de difficultés. Mais il était rempli du Saint-Esprit et finalement, cet homme, eh bien, il a laissé Dieu accomplir son plan pour sa vie. Cet homme, il savait que le Saint-Esprit était son consolateur, était son défenseur, son aide, son avocat. Et cet homme, eh bien, c'est l'apôtre Paul. Paul, il a eu une vie bien remplie, n'a plein d'exemples. Après avoir voulu faire du mal aux chrétiens, il est lui-même devenu chrétien. Une fois devenu chrétien, Paul a commencé à voyager pour annoncer la bonne nouvelle du salut à tout le monde, des personnes juives et des personnes non-juives. Paul, il a fait trois grands voyages où il a traversé les continents asiatiques et européens. Et durant ces voyages, Paul, eh bien, il a accompli beaucoup de miracles au nom du Seigneur Jésus. Il a vu des choses extraordinaires. Il a vu des milliers de personnes remplies du Saint-Esprit et baptisées d'eau au nom du Seigneur Jésus. Mais Paul a aussi rencontré beaucoup de difficultés. Il a été maltraité, emprisonné parce qu'il était chrétien, parce que les gens voulaient qu'il arrête de parler de Jésus. Mais vous savez quoi, les enfants ? Cela ne l'a jamais arrêté. Paul n'a jamais cessé de rencontrer de nouvelles personnes pour leur parler du Seigneur Jésus et du salut. Dieu avait un plan pour la vie de Paul. Et c'était ça. C'était d'évangéliser. C'était d'apporter la bonne nouvelle. C'était de rencontrer des gens et de leur parler de Jésus. Et Paul le savait. Il connaissait le plan de Dieu pour sa vie. Et il savait qu'en étant rempli du Saint-Esprit, il aurait un consolateur, une aide, un défenseur, un avocat qui allait prendre soin de lui. On va s'arrêter sur un événement très particulier de la vie de Paul. Quelque chose d'extraordinaire qui lui est arrivé, mais dans le sens un peu grave. Après avoir fait ces trois longs voyages, Paul devait rentrer à Jérusalem, la ville où il avait toujours vécu. Mais voilà, le Saint-Esprit a averti Paul que quand il rentrerait à Jérusalem, il allait lui arriver quelque chose de grave. Il allait rencontrer une difficulté, une épreuve. Paul était donc au courant qu'en rentrant à Jérusalem, eh bien, il allait potentiellement souffrir. Paul savait qu'il ne pourrait certainement plus voyager ni revoir les personnes qu'il avait pu rencontrer lors de ses différents voyages. Waouh ! Est-ce que vous vous rendez compte ? Mettons-nous un instant à la place de Paul. Nous devons aller quelque part. Et nous savons qu'en nous rendant à cet endroit, eh bien, on va souffrir. Il va nous arriver quelque chose de très difficile. Il serait facile de se dire Ouh là là ! Eh bien, je ne vais pas y aller parce que moi, je n'ai pas envie de souffrir. Donc, je ne vais pas me rendre dans cet endroit. Mais d'après vous, est-ce que Paul a réagi comme ça ? Eh bien, non ! Paul, il n'a pas pris peur. Paul n'était pas en colère. Il n'était pas triste. Paul était rempli du Saint-Esprit. Et il voulait coûte que coûte que Dieu accomplisse son plan pour sa vie. Il savait que quoi qu'il arrive, le Saint-Esprit serait son consolateur. Et donc, eh bien, il est retourné à Jérusalem. Et peu de temps après son arrivée, Paul a été arrêté. Arrêté pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il était innocent. Et là, Paul va commencer à devoir s'exprimer et se défendre devant beaucoup de gens. d'abord devant toute une foule, puis devant les chefs juifs. Ensuite, il a rencontré un gouverneur romain et un autre gouverneur romain. Il a même été jusqu'à s'exprimer, se défendre devant un roi. Paul expliquait à toutes ces personnes que tout ce qu'il faisait, c'était pour le Seigneur Jésus et que le but, c'était de voir des hommes, des femmes et des enfants sauvés. Paul a utilisé cette situation très grave pour continuer de parler du Seigneur Jésus. Et vous savez quoi les enfants ? Eh bien, c'est le Saint-Esprit, le Consolateur qui a inspiré Paul dans toutes les paroles qu'il a prononcées. C'est le Saint-Esprit qui a aidé Paul à se défendre. La fin de cette histoire, c'est que finalement, après plus de deux ans, Paul, il a été emmené captif, c'est-à-dire prisonnier, et jusqu'à la ville de Rome, en Italie. Pourtant, il était innocent. Mais on l'a emmené là-bas et là-bas, il a dû encore se défendre. Mais ce n'était pas ça l'important pour Paul. L'important pour lui, c'était d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie. C'était de continuer à parler du Seigneur Jésus et à voir des gens sauvés. Rempli du Saint-Esprit, Paul savait qu'il avait en lui le consolateur, le défenseur, l'aide, l'avocat dont il aurait besoin pour traverser toutes les épreuves, toutes les difficultés qui allaient se produire dans sa vie. Bonjour à tous, j'espère que la leçon vous a vraiment plu aujourd'hui. Alors, de quoi avons-nous parlé ? Qu'avons-nous appris ? Alors, pour rappel, nous avons appris au sujet du retour de Paul de ses trois voyages missionnaires, son retour à Jérusalem. Paul savait pertinemment ce qui allait lui arriver. Il savait qu'à son retour, il allait être arrêté pour quelque chose qu'il n'avait pas commis. Il était innocent. Mais Paul avait décidé, a décidé, de ne pas faire marche arrière et de continuer son retour à Jérusalem. Pourquoi ? Souvenez-vous, Paul était rempli du Saint-Esprit. Paul savait que le Saint-Esprit était son défenseur, son avocat. C'est ce que ça veut dire, Consulateur, dans ce sens-là. Le Saint-Esprit était avec lui. Paul ne craignait donc rien. Les enfants, je veux maintenant vous encourager à rechercher le Saint-Esprit de tout votre cœur. Nous allons prier ensemble. N'oubliez pas, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Dieu dans notre cœur. Et en ayant le Saint-Esprit, nous pouvons être sûrs qu'il est notre défenseur et notre avocat, qu'il est avec nous en tout temps et qu'il nous aide à faire face à toutes nos situations. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que j'ai besoin de toi. C'est pourquoi je t'invite dans mon cœur, dans ma vie aujourd'hui, Seigneur Jésus. Viens et remplis-moi, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'exalte, je t'élève parce que tu es Tout-Puissant. Viens prendre toute la place dans mon cœur. Je t'aime, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Merci.